Mesdames et Messieurs, nous sommes une fois de plus heureux de vous savoir nombrer sur Congo Live Télévisions pour comprendre tout ce qui se passe en province du Nord Kivu, une province aussi meurtrie par cette guerre d'agression nous imposée par les Rwanda. Aujourd'hui, nous allons faire un point sur cette résistance, cette détermination de ces volontaires patriotes qui sont entrés toujours dans des coudes avec les ennemis qui mettent toujours en difficulté aussi l'ennemi en bloquant toutes ses avancées. Aujourd'hui, nous sommes dans le territoire des masses ici sur l'axe Boué-Rémane-Saké. Nous allons une fois de plus comprendre tout ce qui se passe, la description de l'actualité de ces côtés-là pour en savoir un peu plus. Nous sommes en direct avec Messieurs Socrate. Il est du mouvement A63. Avec lui, nous allons donc avoir une idée claire de tout ce qui se passe là-bas. Messieurs Socrate, bonjour et bienvenue sur Congo Live Télévisions. Ah oui, bonjour Messieurs les journalistes. Je suis ravi d'être connecté sur votre chaîne. Alors dites-nous, à Boué-Rémane-Saké, comment ça se passe là-bas, les affrontements, parce que nous venons toujours, nous suivons tout de près tout ce qui se passe là-bas. Alors vous pouvez nous en dire un peu plus ? Ah oui. Présentement, je suis là. Je vais devoir me présenter. On m'appelle Clément Kouba-Sakrate, mon fils. Je suis le commandant suprême du mouvement dénommé Alliance pour l'article 63 des patriotes Congolais résistants. Nous sommes sur les lignes d'opération. Précisement, de ce que vous venez de dire, nous sommes sur l'article. Avec les éléments, nous sommes en train d'opérer. Disons de ce qui se passe ici, la situation est très tendue. Il y a toujours des menaces. Des ennemis, ils arrivent. Nous sommes en train de nous affronter contre eux, juste pour l'objectif de protéger la population. Pour protéger la population. Alors, dans tout ça, comment vous arrivez aussi à faire face aux attaques ? Des fois, vous attaquez aussi aux attaques de l'ennemi sur l'axe Borimana-Saké. Concrètement, comment vous arrivez aussi à faire face à tout ça ? Concrètement, ils sont venus depuis Bounagana, vous savez. Ça fait au moins deux ans. Juste, nous parvenons à nous mettre, nous sommes mobilisés. Et le peu de moyens que nous avons ravis depuis tous ces fronts-là, c'est ce que nous sommes en train d'utiliser. Bien sûr, avec beaucoup de difficultés, nous parcourons, mais nous nous comportons très bien et nous avons vraiment confiance à nos éléments et au chef de l'État que nous allons vaincre cette guerre. Ils se comportent tels qu'ils veulent. Ce sont des bandits. Ils sont venus du côté rwandais. Vous connaissez bien, ils sont venus de la République rwandaise parce que c'est le Rwanda. La couverture, vous connaissez. Nous avons toujours dénoncé ça depuis très longtemps, appuyé par le Rwanda et appuyé par d'autres puissances mondiales. Parce que depuis que nous sommes en train de combattre contre eux, nous avons ramassé pas mal. Nous sommes parvenus à mettre nos mains sur pas mal d'objets saisis d'origine étrangère du Rwanda et de puissance nationale des puissances internationales, disons. Nous sommes en train de nous battre. On est déjà convaincus. Nous savons très bien que ce n'est pas seulement le Rwanda qui nous agresse, mais il est appuyé par d'autres puissances mondiales parce que le Rwanda lui-même ne serait pas en mesure de faire ce que le M23 a fait sur le terrain. Nous sommes déterminés, même s'ils venaient nombreux, avec Dieu, nous allons vaincre. Nous sommes là et on tient compte de l'espoir de Dieu, de nos ancêtres. Et nous avons confiance au chef de l'État, Félix Antoine, qui s'est qu'il dit Chilumbo. Avez-vous tout le nécessaire pour arriver aussi à frapper efficacement l'ennemi ? Permettez-vous pour ces termes parce que c'est la population atteint tout simplement qu'il y ait des frappes aussi efficaces. Avez-vous tout le nécessaire pour y arriver ? Bon, de notre côté, pour le Oisalendo, nous on n'a pas vraiment besoin de grand-chose. Le peu de moyens que nous avons, bon, il y a certaines histoires que je ne veux pas parler à la radio, surtout ouvertement comme ça, c'est stratégiquement un peu prohibé. Bon, les moindres moyens que nous avons, les nécessaires que nous avons, nous sommes en train d'utiliser ça. Mais si on allait au-delà de ce que nous avons, si on aurait à nous augmenter de ce que nous avons, en tout cas ici, il n'y a pas la gueule. Parce que très souvent, nous les frappons, nous les frappons et ni têtaient, ni têtaient les appuis, surtout diplomatiques, politiques et qui utilisent les puissances et la internationale. Il n'y a rien ici. Parce que de fois, nous arrivons à contenir, à récupérer les espaces. Ce n'est pas faire quoi ? Nous menons des assauts et tout ce que nous pouvons faire sur le terrain. Et un peu plus tard, il y a un peu de complications. Il arrive que nous sommes un peu trahis. Il y a certaines perturbations. Il y a je ne sais pas quoi. Il y a certaines histoires qui se passent que nous ne sommes pas arrivés à bien comprendre. Mais avec le temps, nous sommes en train de dénicher autant de secrets qu'ils font à ce que l'ennemi ait une puissance et qu'il continue à repousser nos forces sur les lignes de front. Alors, comme vous l'avez dit, sur les lignes de front, est-ce qu'il y a des positions que vous avez récupérées entre les mains de l'ennemi ? Vous l'avez repoussée ou comment ? Oui, il y a des positions qui tout va. Je ne sais pas. Nous sommes un jour arrivés à Chacha. Là, à Kiindo, il y a nos éléments. Nous sommes là. Nous sommes à Kachinga, Moutoué. Nous sommes dans... Il y a pas mal de villes. Nous sommes à Renga. Nous sommes vraiment... Nous sommes... Nous sommes en train de voir Lucas là comme ça. Il ne reste que... Bon. Nous sommes en train de faire ce que nous pouvons faire. Autant de collines nous avons récupérées avec nos forces, avec nos éléments. Nous sommes là. Sinon, on observait. On observait la trêve qui vient encore. Je suis en train d'être informé qu'on a. On ajoute encore 2 semaines, 15 jours. Oui. Ce qui est... Ce qui est décrété à notre défaveur. Parce que très souvent, nous sommes en trêve. L'ennemi vient et nous agresse. Nous sommes en trêve. Il vient et nous attaque. Et nous, on ne fait que répondre à ce bon. Si nous, on attaque l'ennemi, c'est déjà une chose de... On nous taxe des fautifs. Alors, est-ce que nous allons jouer toujours à la défensive ? Ou bien, nous sommes là pour protéger la nation, bien sûr, mais à la prochaine, on ne va pas accepter que l'ennemi puisse venir nous attaquer pour jouer à la défensive. Nous allons cette fois-ci jouer à l'offensive. Donc, vous allez attaquer prochainement. Les deux semaines qu'on vient d'ajouter des trêves, vous n'allez pas le respecter. Je vous assure, monsieur le journaliste, que c'est trop, c'est trop. S'il continue comme ça, avec la trêve, nous ne le voient pas clair. Là-dessus, on ne voit pas clair de ce qui se passe. Et à la trêve, l'ennemi vient nous attaquer. Nous, on ne respecte pas, on respecte, ou bien c'est eux qui détruisent, qui violent, et c'est nous qui le respectons. Cette fois-ci, nous sommes en train de voir que ça va mal, et nous sommes en train de nous organiser, de voir vraiment ce qu'il faudra faire par rapport à cette trêve-ci. Alors, quels sont les matériels, comme vous l'avez dit, que vous avez récupérés entre les médecins Zasaïens, et comment vous avez réussi à les repousser ? Parce que vous pouvez les repousser, ils prennent d'autres directions, ou soit vous les avez éliminés sur les champs. Comment ça s'est passé ? Ils sont venus il y a quatre jours, je crois. Il y a quatre jours, ils sont venus. C'est eux à deux heures du matin, nous nous sommes bien comportés, nous les avons frappés, ils sont réculés, nous les avons pourchassés, poursuivis, jusqu'à ce qu'ils soient revenus encore là-dedans avec une autre force nouvelle. Nous avons fait front jusqu'à ce que nous sommes en train de nous défendre sur des collines que je venais de vous citer. Kachingamutwe, Kituva, Chacha, Ndumba, ainsi de suite, Renga, et par-ci, par-là. Donc, nous sommes là, au-delà, un peu au-dessus, à quelques kilomètres, aux environs de Gweremana. Les moyens que nous avons utilisés, ce sont nos simples AK que nous avons, les simples physiques que nous avons ici. Nous sommes en train de nous débattre, donc il y a autant d'éléments de chez nous. Il y a autant d'éléments entraînants qui n'ont pas de physiques, mais ils nous aident parce que nous, au combat, les moindres qu'on récupère, on donne à celui qui n'a pas. Les moindres qu'on récupère, on donne à celui qui n'a pas. Mais ça a été grave, nous nous sommes battus, les ennemis ont subi vraiment des lourdes pertes. Ils ont perdu autant d'armes, je ne peux pas vraiment en estimer, mais ça peut aller entre 35 à 50 physiques que nous avons récupérés des calibres, des armes individuelles. Et autant d'armes lourdes, il peut y avoir au moins 5 à 10 PKM que nous avons un peu récupérés entre les camps de nos... qui sont entre les mains de nos éléments ici sur les lignes de fond. Alors, avant de parler, d'évoquer tout ça en Swahili, les FRDC, sont-elles toujours à vos côtés ? Oui, les FRDC, mon frère, ne nous laissent donc pas. Sauf, ils ont leur discipline appropriée à leur système de travail. Mais au moins, ils nous arrivent en appui, surtout en ce qui concerne les ravitaillements, la nourriture, les munitions, l'artillerie, et ainsi de suite. Donc, ils sont toujours de nos côtés, ils nous encouragent sur les lignes de fond. Et puis, ils se comportent très bien, nous échangons très bien. Il y a un climat d'attente entre nous et eux. Très bien. Alors, parlons tout ça en Swahili. Sous-titrage Société Radio-Canada sur les lignes de fonds, les Jérani Rwanda ya Paul Kagame Halafu, wala kuja Waka taka kutukimbiza Na kutuingia Katika muji wa bweremana kwa kinguvu Na wakiwaza kuwa Wanajeshi wetu wa Aswa Santruana Wengine vijana wa izingine moveman Wanalala usingizi Halafu, hapo tumewaripua kabisa Tumewakimbiza na nguvu Kwa samabu mungu wa mekua pamoja na sisi Tumewapiga, tumewapiga Tumewasugeza mbali kabisa Wako mbali na muji wa Wabweremana Donc, on a kikisha Kusema Wadui mme wakimbiza Mbali na burimana na kwa sasa Burimana haiko kuminase Yadui Bweremana haiko katika menase yadui Kwa sababu Ingawa tumewakimbiza wako mbali Vilimali, wako 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 milimali Wanakimbia Alakini hawachoke kuharibisha Kwa sababu wawo ni waharibifu tu Maranyingi tunakua tukisha Wanakua wakitupa mabomu Kwa kuharibisha Na kwa kutikisa raia Hili waingize Waingize uoga katika raia Na watu ambao wanakua katika muji Wakati ambao watu wataona Mabomu zinanza kuangukia Alafu wanawana leta off Kukwa wanatia uoga na kuanga kukimbia Hiyo tabia ambayo wanatumia Kila mara tunako wapiga Hili kuweza kukopesha watu Huko mjini na kuweza kufunga Mizi hiko kumbia na kuona kuamba Inawezekana huko nguvu zetu zimeisha Kwanza uwaja wa mapamado Na kuwaza kumbia hiyo Na amaliza morale ya majeshi Alakini mwana jurnalist Na kuambia kuamba Tuna force zetu zinazibiti Milima kando kando Karibu milima zote Nyeze nyeze nyezi hiko pembeni ya Weremana Kuwanzia shasha Kituva Kihindo Tuko karibu na kumaliza Kukama tandumba Tuko kashingamutu Kashingamutu Tuko renga na maali Pengine pote Lukala nousbaum il y avait des articles même pour des entreprises maopian le Congo il y avait été en train de confiance języons que l'etzung la C'est ce qu'il s'il vous plaît. Kwa mba hawa watu wawata tushinda Haywa haishie pali Na pia biblia nasema kwa mba Alaaniwe kila ambaye anataambuka Mufaka ya inchi yaki Na kuenda kufamia jirani yaki Hizo limbidu Hizo ninguzo ambazo tunatembea Nazo zinatusaidia kwa sababu Tunahiyo wahagi kuwa Sisi ni wateule wa mungu Sisi ni wanajeshi ambao Mungu wameweka hapa Kwa kudefendre hiu utongo ya mababu wetu Na kwa mba hakuna hata sati metri moja Itaenda tunajiaminia Tunamini ya mungu Tunahimani kweli kabisa kwamba Hii vita watu hawata tuweza Hadui mule mpiga muka muelimine fiziku ma Usu watu alikimbia Akana jipozisyone fasi yengine Hadui tulimpiga fiziku ma Hadui tulimpiga na wengine wamekimbia Kwa sababu hapo Kwa muta ambao na kuambia ndugu yangu Kuna raia wa huko huko Kabisa katika mijini Hizi mavilaje zinye tumezibiti Tumepiga Hawa watu wanatumia ndio Wanakona Wanaanza bomola Bomola nilango ya raia hili Kutumikisha kama mabrangkari Walipotea sana Tumewapiga kabisa Kuna maiti nyingi tunapita Tunalogote hata Vifa Kunao wamefariki C'est ce qu'il y a une autre chose ? Voilà, alors nous avons demandé J'ai dit qu'il y a des raisons de la réhabilitation. Watuunge mkono waache, kama kati hawa kuna hawa mbao wana colabore na enemi, waache yotabia. Kwa sababu hawa ndiyo tena wanakua ma vikine wa kwanza, wa ma bomba mbao tume, tukisha piga aduya, anasikia charge ya puissance de feu ya wazalendo. Alafu, ananza kularge bombe katika populasyon. Alafu, hawa populasyon mbao wangali wana colabore na enemi, waache yotabia. Na kingine kwa mbao populasyon wajiralie kwetu, wajisolidarize kwetu davantaj. Kwa sababu sisi lengo letu ni kukinga mali yao na vitu vya kwa moja na nao, na kuweza kupigana na uyu mfamizi. Alafu, watuunge mkono, kama kuna shida wasoge pemeni yetu watu wambi watu patie maraselimana vingine vyo, kwa sababu sisi tuko wapu ju yao. Watu waminie sisi tuko wako kwa sababu yao, sisi tutapigana, tumejitowa, kwa kukufa, kupona, kwa sababu yao. Na turaimani kwa mba vita, tuta iganye, tuta iganye, tuta iganye, wapilasyon watuunge mkono, batu sadikiwa, tuwaminie, wawe pembeni yetu, watu saidie, tusoge mbene. Asa vijana wa mbao, wanaogopa kusema, sisi tukio kusasidia wazalendo, tuta fariki. Mbota, mimi nimeanza hii kazi tangu mwaka elfu mili na tano. Lakini kwa mzima, kweli nimejeroliwa, nimesha pata mabale, nimepona. Mungu wana richunga, mutu wana kufaka siku yaki bwana jurnalisti. Afu vijana wote wa Kongo, Kongo tunavijana wengi sana, tujimobilize, tujimobilize vrema, tujisolidarize, siye bote, tu shike siraha, tusimamie hii nguzo hii, hii artikle sosantua, tupige hawa, wata tushinda. Kwa sababu, lelo lao, ni mabaya sana, ni kuja kuharibisha, kuja kupie, kuja kuhua, donk. Nibitu vibaya, vibaya mbavyo, wana tarari, wanatayarisha juu yetu. Alafu, watu wa Kongomani, wawe makini, wafungue akili, wawe waje tuungane, tupige hawa. Wa wawatu wa asi wa M23, haiko wa otu, na wadef, nakila mbaya mshika siraha ili, aweze kuhu familia henti ya Kongo. Atuka, jenese kongoleze, basimame, patriotike, esprit patriotike, mba ewee, bakuye, tuungane, tupo pale sibote. Meme sans armi, lakini, tupo na apuye tradisyonel. Tupo na apuye ya mababuzetu, tupo na ma apuye ancestral, ma apuye ancestral, statusaidi ya kupiga hawa. Tu sibakie vile, tu sibakie wa naif ke, tu rabakia tukurezo sosyo, d'autre le son a tre, de, de se distraya, d'autre se pas, de se fond, kwa. Ia meme les autres buwana journaliste kitu kia kukushangaza. Kuna hawa kongomani wengine ambao, wa meende tena kujiunga na M23. Hiyo, siko na elewa hiyo mamu. Très bien. Alors, Général Socrate du Mouvement A63, Congo Live fera toujours appel à vous pour avoir d'autres nouvelles, surtout toutes ces précisions. En ce qui concerne la situation sécuritaire sur l'axe Saké-Boué-Rémane. Nous vous disons merci. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, vous venez de comprendre encore une fois la détermination qui reste, qui est toujours au rendez-vous. La détermination de ces jeunes patriotes Ouazalendo. Voilà, c'était l'un des responsables du Mouvement A63 qui vient de nous faire part de toute la situation. Il vient de nous décrire justement tout ce qui se passe au niveau de l'axe Saké-Boué-Rémane. Mesdames et messieurs, c'était un front aussi très, très déterminant. Et les Ouazalendo ont bloqué l'avancée ou disons la tentative, ont stoppé la tentative de l'ennemi qui voulait s'emparer de Boué-Rémane. Au-delà de ça, ils ont aussi enregistré des pertes lourdes dans les rangs de l'ennemi. L'ennemi qui, au-delà du fait de fouillir, il a aussi perdu plusieurs éléments, plusieurs matériels. Et vous pouvez constater, il vient de nous donner les chiffres des armes qui ont été récupérées par les Ouazalendo. Et aujourd'hui, ça continue. Cette trêve qu'on vient de proroger. Ça n'a rien à voir avec la détermination de l'Oazalendo. Ils vont continuer toujours à frapper l'ennemi. Surtout quand l'ennemi les attaque, ils vont réagir. Et en cas de réaction, ça sera plus fort parce que l'ennemi sera toujours en train de perdre des entités. Voilà des entités qui ont été récupérées. Plus de 6 villages récupérés par ces Ouazalendo dans le territoire des Massissis. Et pourquoi ne pas les féliciter? Pourquoi ne pas toujours les encourager pour qu'ils fassent encore plus à récupérer d'autres entités dans le territoire des Massissis et que l'ennemi puisse encore une fois se retrouver en difficulté? Ils nous ont tendu encore une fois un piège avec la trêve pour permettre à l'ennemi de bien mener ses attaques. Et voilà, aujourd'hui, ça commence à tourner en défaveur de l'ennemi. Mesdames et Messieurs, on n'a pas beaucoup de choses à évoquer. L'État qui nous est parti aussi n'est pas favorable pour aborder toutes ces questions. Demain, c'est un autre jour, on se fixe donc rendez-vous pour aborder d'autres actualités. Tout de même, vous pouvez nous contacter au plus de sa 43 9 98 70 43 14. N'hésitez pas aussi de commenter, n'hésitez pas de partager et d'aimer car c'est ici où vous êtes bien informé. Merci.